Bonjour à tous. Permettez-moi de partager avec vous cette pensée qui est l'une des nombreuses recommandations que Jésus fait à ses disciples et puis aussi je dirais à son Église et à tous ceux qui désirent le suivre. Jésus déclare « demeurez en moi » et « je demeurerai en vous ». Comment on peut demeurer en Jésus ? Plusieurs, je dirais, synonymes de ce même mot que nous pouvons voir. Dans un premier temps, il est dit « tout sarment qui est en moi ». Donc, être attaché à Jésus. Demeurer dans le sens d'être attaché à Jésus, attaché littéralement à sa personne. Le livre des Corinthiens nous dit « celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Demeurer aussi, on peut dire, dans le sens d'être enraciné en la personne de Jésus. Planter en Jésus, si je puisse me permettre de le dire. De manière à ce que, à la moindre tempête, nous ne soyons pas ébranlés. Demeurer enraciné dans la foi en la personne de Christ. Le livre de Colossiens 2, il nous dit « ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi ». Demeurer dans le sens d'habiter, d'établir domicile en Jésus. La Bible nous dit que l'Éternel n'habite pas dans ce qui est fait de mes dômes, mais il habite dans le cœur des hommes, doigts et intègres. Jésus dira dans l'Évangile de Jean « si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Tout cela pour nous donner de comprendre que le Seigneur désire que nous soyons un avec lui. Et même par ailleurs, Jésus dira « afin qu'eux aussi soient un en nous ». C'est au moment de la prière sacerdotale, Jésus parle de son unité avec le Père, mais aussi il précise « afin que nous, son Église, ses disciples, nous soyons un avec lui ». Car Jésus veut que là où il est, nous aussi nous y soyons. Pour quelles raisons devons-nous demeurer en Jésus ? Le texte nous précise que « afin que vous portez du fruit et que mon Père soit glorifié ». Nous réalisons que si nous ne demeurons pas en Jésus, nous ne pouvons pas porter du fruit. Pour porter du fruit, la condition c'est de demeurer attaché à la personne de Christ.